Après les Kenyans, c'est le tour de Niamena d'accueillir le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Il reçoit tous les honneurs dus à son rang par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Sherif Mamazen. La visite du secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les continents dans la lutte contre le terrorisme et encourager la bonne gouvernance. A travers les séjours de Rex Tillerson, il s'agit de la première marque d'intérêt de l'équipe de Donald Trump à l'égard de l'Afrique. Les relations de coopération entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique ne souffrent d'aucune ambiguïté. La preuve, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a foulé le sol tchadien ce lundi 12 février 2018. A la tête d'une forte délégation, composée des officiels et des journalistes, le secrétaire d'État américain a franchi le perron du palais présidentiel. La rencontre du président de la République, Idriss Déby Itno, avec le secrétaire d'État américain, qui s'est déroulé en présence de leurs collaborateurs respectifs, a permis de discuter sur trois points essentiels. Il s'agit de la coopération bilatérale, de la lutte contre le terrorisme et du renforcement des échanges commerciaux entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique. Son Excellence, le président Idriss Déby Itno a appelé au renforcement de la coopération bilatérale par son extension à d'autres domaines comme l'énergie, le commerce et la promotion des investissements. Le Tchad est encore vierge dans l'exploitation de ses ressources nationales et regorge d'énormes potentialités. Abordant la question de la lutte contre le terrorisme, son Excellence Idriss Déby Itno, après avoir réaffirmé l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et toutes les formes de menaces transnationales, a salué les efforts soutenus des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme à travers le monde en général, et au Sahel en particulier, et leur a exprimé ses remerciements pour leur contribution de 60 millions de dollars au financement de la force conjointe du G5 Sahel, ainsi que pour leur précieuse assistance en matériel et équipement militaire, en renseignement et en formation, tant dans le cadre bilatéral que dans celui de la force multinationale mixte de la CBLT. S'agissant de l'inscription du Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer sur le territoire américain, le secrétaire d'État Rex Tillerson a relevé que dans un futur proche, cette interdiction sera levée, car les experts des deux pays travaillent sur les points de divergence. Le rapport sur ces travaux sera bientôt examiné par les autorités américaines. Comme le secrétaire d'État l'a dit, un rapport sera soumis très prochainement, je pense, aux autorités compétentes. Nos services de sécurité ont travaillé ensemble pendant longtemps, et toutes les conditions sont réunies pour que le Tchad soit retiré dans un proche futur de cette liste. Et comme cela a été rappelé par le secrétaire d'État, la coopération va s'étendre à d'autres domaines, notamment au commerce, aux investissements, à l'énergie, etc. Et je pense que le Tchad et les États-Unis sont deux partenaires qui sont liés par des intérêts stratégiques, et ce n'est pas la question de cette inscription sur la liste qui pourrait porter atteinte à la coopération. Les autorités tchadiennes apprécient à sa juste valeur le fait que le secrétaire d'État américain Rex Tillerson ait choisi le Tchad comme première étape de sa visite officielle en Afrique, une tournée qui le mènera après le Tchad successivement en Éthiopie, au Djibouti, au Kenya et au Nigeria.